Sur le site officiel du TP Mazembe, on peut lire Nous venons de l'apprendre de l'équipe médicale qui a pris en charge le maestro Renfort de Kalaba, déclaré mort par les urgentistes qui ont reçu l'ancien joueur du TP Mazembe d'un grave accident de la circulation. Le médecin qui l'ont reçu vient de les placer dans un commun artificiel, mais sa situation est critique. Le club le choix qui s'était fié aux allégations des urgentistes a été pris au dépourvu en annonçant par erreur les décès de son ancien joueur avant de rectifier l'information et apaiser l'opinion quelques heures plus tard. La responsable des relations publiques de l'hôpital universitaire de Lusaka, Zeba Chanda, parle d'une amélioration de son état de santé. Renfort Kalaba réagit bien au traitement. Il réagit aussi à l'appel de son nom et à chaque geste posé sur lui. Son médecin traitant certifie que son état de santé s'améliore comparativement à la situation de samedi, dit-elle. Sur l'une des photos de l'accident prise par le service zambien des régulations routières, on aperçoit un homme vêtu d'un t-shirt et d'une culotte de couleur blanche, chaussée d'une paire de catch noirs, longée à même le sol et dépourvue de toutes forces vitales. Sur une autre, c'est une femme non identifiée et sans vie, vêtue d'une chemise blanche, brutalement penchée sur les tables des bords de la voiture accidentée. Une scène qui laisse imager l'extrême brutalité du carambolage qui a déclassé les capots du camion-citerne et de la voiture entrée en collision, voiture où s'est trouvé l'ancien sociétaire du TP Mazembe sur la route Cafoué vers Lusaka. Des images qui corroborent avec la vidéo dont les deux victimes se sont fait prendre quelques heures auparavant. Dans sa carrière professionnelle, Renfort Calaba est passé à l'OGC Nice, les Sporting Braga et Gilles Vicente en Europe avant de signer au TP Mazembe en 2010 à l'âge de 24 ans. Au TP, Calaba valait 234 matchs, 74 buts avec un statut de capitaine de l'équipe. Il a remporté neuf titres de champion en RDC, une ligue de champions de la CAF en 2015 et deux Coupes de la Confédération en 2016 et 2017 avant de quitter le TP le 28 juin 2023. En Zambie, Renfort Calaba a gagné deux fois le championnat national en 2007 et 2008. Mais aussi et surtout la Coupe d'Afrique des Nations, remportée avec le Chipolopolo en 2012 en finale face à la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada